Fin de parcours de Alain Bron, page 255, lu par Serge Cazenave L'avantage avec Berthier, c'était que le prêt-à-porter tombait parfaitement sur ses épaules et ses hanches. Pas de retouches, pas d'ourlets. Il se paya le luxe de garder les habits sur lui et de faire mettre en carton ceux avec lesquels il était entré. Il partit ainsi du magasin avec un costume croisé et gris absolument identique au précédent, mais neuf. Guilleret, il arpenta la rue Dauphine avec la fierté d'un communiant dans sa nouvelle tenue. Soudain, il aperçut son reflet dans la vitrine d'une galerie d'art et rectifia le col de sa chemise. Au moment où il s'apprêtait à se féliciter pour son très bon goût, son regard se porta vers un tableau accroché à l'intérieur. Des formes incertaines, des gris au moiré de poussière, des noirs à plat et en relief. Près du bord, en haut, une lueur jaune, rouge, orange. Un homme qui marche, suivi de sa femme et de ses enfants. Le pas est lourd, le souffle court. Ils sont migrants, ont survécu à la guerre, à la tempête, aux bandits. Ils avancent dans la poussière d'une route sous un soleil écrasant. Jérôme, touché, détourna son regard. Par pudeur, par évitement, son pied droit se dirigea vers la rue, son gauche vers la porte. Mû par une force singulière, il pénétra dans la galerie et s'approcha très près de la toile. Il y repéra de minces traces noires qui couraient dans les parties claires, comme les failles irréparables de l'Exode. C'est un blanc-pain. Jérôme se retourna brusquement. Devant lui, sorti de nulle part, se tenait une femme d'une grande beauté, rousse, des yeux d'un vert limpide, des traits réguliers, de fines rides sur les tempes qui se creusèrent au premier sourire. Le cœur de Jérôme bondit. Il en oublia pour un temps la peinture. C'est peut-être ça, un coup de foudre, pensa-t-il. C'est une œuvre unique. Sa puissance d'évocation vous a attiré, comme moi la première fois où je l'ai vu. Il perçut une sincérité derrière le discours de la vendeuse. Mais il ne se sentait pas prêt à acquérir le tableau, non pour une question de prix, il avait les moyens, mais pour une question d'adoption. Il était confronté à un problème inédit, trouvé de la place sur ses murs pour accueillir une œuvre. Autrement dit, se débarrasser de souvenirs accumulés avec son ex-épouse et n'ayant plus de sens pour lui. « Je vois que vous hésitez, glissa la galériste, d'une voix chaude et douce. C'est plutôt bon signe. Je ne suis pas décidé, je reviendrai. Peut-être que le tableau sera parti. Mais pas vous. Vous avez un prénom, j'imagine. Et même un nom, ce sont ceux écrits sur la vitrine. » Jérôme déchiffra les lettres à l'envers. « Carole, puis-je vous inviter à dîner pour parler de tout cela ? Je ne trouve aucune raison valable pour refuser. » Et à nouveau son sourire adorable laissa Berthier désarmé et ravi. « Alors, à vingt heures ce soir, Carole ? » lança-t-il en tendant sa carte. En se retrouvant sur le trottoir, il perdit d'un seul coup une vingtaine d'années. Cette femme l'attirait énormément par son charme, sa prestance, son éducation. Jérôme, l'homme mûr, pensa. « J'ai attendu des années. C'est une chance, et je ne dois pas la rater. » Jérôme, l'enfant abandonné, rectifia immédiatement. « Et elle partira, elle aussi, si elle le veut. » Tout à son projet de dîner, il reçut un texto de Cédric. « Les archives ont été consultées à trente-sept reprises, de 1990 à 2017. J'ai les noms. Je remonte avant. » Pour la première fois depuis bien longtemps, Berthier ne répondit pas à un message professionnel.